Le boui est la plante ornementale la plus populaire, grâce aux belles formes de taille et à l'application universelle. Malheureusement, le temps que le boui était une plante sans problème, c'est du passé depuis des années. La pyrale du boui se répand à grande vitesse et est un véritable fléau dans beaucoup de jardins. Elle est le désespoir des horticulteurs et des amateurs de jardins, car les chenilles de la pyrale du boui causent d'énormes dégâts. Comment reconnaître la chenille ? La chenille de la pyrale du boui est reconnaissable à sa tête noire et son corps de couleur vert clair. Une chenille adulte peut atteindre jusqu'à 4 cm de longueur et est ornée de points noirs et de stris longitudinales d'un vert clair. Comment reconnaître les dégâts ? La chenille se nourrit des feuilles qui deviendront brunes. Les chenilles grattent le dos des vieilles feuilles, mais les jeunes feuilles sont complètement dévorées. Le plus souvent, il y a trois périodes de dégâts, le printemps et le début et la fin de l'été. Entre ces vagues d'invasion, les pyrales pondent leurs œufs. À l'éclosion, une petite chenille sort de chaque œuf. À partir du mois de mars, vous pouvez observer des chenilles d'une longueur d'un centimètre. BSI vous propose une solution en deux étapes. Lutter contre les chenilles à partir des mois de mars ou d'avril et suspendre des pièges à phéromones après. Si vous constatez la présence de chenilles, un traitement avec Omni-Insectes est indispensable. Ce produit mettra immédiatement fin aux dégâts. Omni-Insectes est facile à appliquer. Faites attention à pulvériser les plantes profondément. Utilisez un pulvérisateur solide à cet effet. Lisez attentivement la notice et respectez la dose. Traitez les plantes complètement. Les dégâts de voracité cesseront presque immédiatement. À partir de fin avril ou début mai, vous pouvez suspendre des pièges à phéromones. Ces pièges contiennent des leurres sexuelles qui attirent les mâles. La capsule de phéromones agit pendant trois mois. Attention, le problème des chenilles ne sera pas résolu de cette façon, mais vous pourrez parfaitement voir quand il y a beaucoup de pyrale. Le signe précurseur qu'il y aura des dégâts de chenilles environ trois semaines plus tard. Comment installer un tel piège ? Mettez d'abord la capsule de phéromones incluse dans le support et fermez le couvercle. Touchez la capsule le moins possible. Remplissez le piège de quelques centimètres d'eau. Il est conseillé d'ajouter également quelques gouttes de liquide vaisselle. Continuez à assembler le piège. Vissez la partie supérieure. Mettez le couvercle et mettez le support de capsule avec les phéromones en haut du piège. Suspendez le piège dans un arbre ou mettez-le sur une tige, toujours à proximité du buis. Pour les grands jardins, il y a le set avec deux grands pièges. Pour les petits jardins, il existe un petit piège. Les capsules de phéromones sont en vente séparément. Avec Omni-Insectes et les pièges à phéromones, vous disposez de tout pour protéger vos buis précieux. BSI, la gamme complète pour lutter contre la pyrale du buis.